salut salut c'est zim je continue mon journal intime avec la collection secrète diaries de stamparia et je m'éclate dans le mix média enfin en tout cas un balbutiement de mix média on a construit ensemble je vous rappelle les cahiers au nombre de trois cahiers on a construit les pages des albums donc il y en aura trois je vous rappelle c'était ceci aimanté et qui viennent accueillir nos cahiers on va maintenant attaquer l'arrière la face arrière puisque de nos pages puisque la face avant c'est le cahier donc à la face arrière je vous avais dit on va faire deux trois interactions mais quelque chose de très sobre puisque je ne veux pas que ça ressemble à un album photo et bien un journal intime donc je vais quand même mettre des choses à l'arrière de mes pages mais vraiment light alors je vous montre un cahier que j'ai déjà complètement enfin page que j'ai complètement décoré en style un peu mix média je reviens vers vous tout de suite donc voilà mon ma première feuille donc je vous montrerai décoré un peu de style bien style mix média parce que je suis loin d'avoir d'en avoir fait le tour et qu'à mon avis beaucoup plus de choses que ça donc voyez j'ai laissé la page avec ce fameux terracotta ici vous avez des éphéméra collé j'ai mis la fenêtre sous j'ai mis scott là et là que j'ai glissé en dessous que j'ai collé la des dice cut que j'ai découpé dans le papier que j'ai mis en 3d à une feuille que j'ai glissé dessous du tamponnage là un ruban idem ici ruban la des feuilles découpées dans le papier et j'ai rajouté au ruban un petit steak au lieu c'est la décoré donc là je suis venu mettre deux cartes de la collection découpé tamponné enfin ancré je veux dire avec pareil des tampons mis à droite à gauche des petits mots des petits dice cut de nouveau du ruban là vous avez bien sûr le cahier mais je vous l'avais déjà montré donc qui reprend la même petite jeune fille que sur le dessus et ça va être mon fil conducteur puisque chaque cahier à une jeune fille différente donc il y aura sur le dessus un montage et quand on retire le cahier bah il ya une cachette secrète donc là pour le moment j'ai mis juste une seule carte mais je pense que je viendrai en glisser d'autres donc avec juste un papier déchiré en est collé en pochette un tampon et un petit mot un petit sentiment et j'ai remis au niveau du gousset d'aisance le papier terracotta afin que ça fasse une vraie séparation voilà pour la déco de la première page hop tac tac on va donc s'intéresser s'intéresser maintenant au dos alors je suis pas sûr que c'est une bonne idée de faire les décos avant de faire l'interaction au dos mais c'est pas grave on va se débrouiller alors j'ai repris une feuille 35 par 35 d'ailleurs j'étais ravie de voir qu'on me livre des feuilles abîmées ceci étant dit c'est pas très grave et donc je vais faire sur cette page là à l'arrière deux petites portes sur toute la hauteur avec ici deux carrés de chaque côté qui vont revenir une grande carte qui va faire 13 par 18 et qui sera un grand emplacement photo et quand les deux pochettes vont s'ouvrir les deux portes vont s'ouvrir il y aura une pochette avec un ou deux livrets et la personne pourra y rajouter plein de plein de choses donc encore une fois tout caché alors j'y vais pour mes portes ma largeur de page fait 15 donc mes portes doit faire 7 ennemis sur 21 mais je vais y laisser un gousset d'aisance donc il va y avoir une pâte de collage puis c'est un petit gousset d'aisance et on va refermer donc dans ma feuille 30 30 je vais découper deux fois 8,8 hyper précis pourquoi 8,8 parce que mes portes doivent faire 7,5 de largeur la moitié de 15 plus 3 mm de gousset d'aisance on arrive à 7,8 plus un centimètre de pâte de collage ceci expliquant cela donc deux fois voilà 8,8 voilà une et en voilà deux sur 21 de haut puisque ma page fait 21 de hauteur donc je remets les 7,8 les 8,8 pardon sur mon réglet et je vais faire ma fameuse bande de collage de un centimètre j'essaye d'être bien droit teint sur mon réglet et je vais me décaler de trois millimètres plus loin donc je vais à 1,3 et je refais un pli 3 mm c'est assez juste au niveau du pli dans un papier aussi épais mais moi ce que je fais c'est qu'en général j'arrive à plier les deux d'un coup et après je vais appuyer sur l'un et appuyer sur l'autre faites les deux d'un coup se forment assez naturellement et après je viens écraser le premier pour vraiment le marquer et le deuxième pareil j'écrase dans l'autre sens pour bien le marquer d'ailleurs fait une légère sur épaisseur au papier voilà ma première porte je fais pareil avec la seconde je me décale d'abord de un centimètre pour la bande de collage puis je me remets à 1,3 à droite de ma ligne de coupe pour faire mon gousset d'aisance de 3 mm hop et je plie voilà mes portes sont créé je vais mettre du double face sur la hauteur de ma bande de collage hop tac idem sur la seconde hop voilà je viens biseauté légèrement mais pas de collage alors très légèrement et je n'oublie pas après d'ancrer mes portes puisque vous voyez que là j'ai un blanc qui ressort et qui me plaît moyennement et je vais continuer dans la même lignée c'est à dire que moi je vais en créer avec le bleu stormy sky hop hop ok je le fais au niveau de la pâte de collage bien que ça ne soit pas nécessaire alors je vais déjà coller mes potes donc évidemment comme j'ai mis la déco en dessous c'est pas forcément la bonne idée j'écrase mon gousset je vais enlever une petite partie je me place alors je vais me lever pour être bien au dessus bien voir ce que je fais je me place bien à l'angle bien aligné sur le haut de ma page en écrasant mon gousset d'aisance mais sans écraser ce qu'il y a en dessous vous voyez franchement j'aurais pu m'abstenir de le faire j'avais tellement envie de le faire voilà ma première porte est créée voyez que lorsque mon gousset d'aisance de mes 3 mm mon gousset de ma porte est vertical il doit normalement s'aligner avec ce gousset là tout est parfaitement droit pour le moment je vais faire l'autre côté pour ça j'ai retourné ma page il faudra que je pense à la remettre dans le bon sens mais c'est plus facile pour moi de commencer par le haut je me place bien évidemment ah alors la joie voyez elle se superpose l'une sur l'autre donc zet pourquoi parce qu'en fait avec le pli ça a poussé le papier et du coup si je me place parfaitement ah bah oui mais c'est normal puisque j'ai le gousset d'aisance je vous dis des bêtises avec le gousset après une fois que le gousset debout elles vont forcément se remettre côte à côte je suis bête parfois je ne sais pas si c'était que parfois je tiens ma porte j'appuie et évidemment quand mon gousset est debout vous voyez que mes portes ne se touchent pas j'ai eu un petit moment de doute voilà c'est parfaitement refermé mais elle ne se touche pas hop alors je vérifie je me mets dans le bon sens c'est à dire comme ceci le ma pochette de 5 mm doit être en bas donc je vais ouvrir comme ça ok alors une fois que je suis là je vais tout de suite mettre ma pochette ici ah non bah j'ai oublié je vais faire ici sur mes portes un angle alors je ne le fais pas dans le bas parce que sinon quand je vais vouloir coller ce qui m'intéresse c'est à dire de deux petites pochettes dans lesquelles viendront cinq se mettre la carte si je le fais dans le bas alors après les bons mon truc je vais être très très embêté je ne fais qu'en haut donc je disais j'en suis là je vais venir faire ma pochette ici alors je regarde dans mes chutes ce que j'aurais par hasard pas du tout mais alors pas du tout donc je vais prendre la grande chute qui me reste ici alors ma pochette je vais la mettre à une très bonne question je vais faire 8 cm l'intérieur je vais remesuré entre eux entre les bourrelets intérieurs ce que normalement je sais que j'ai 15 mais vu que j'ai collé mes portes et que j'ai forcément créé un bourrelet ici et ici j'ai peut-être plus exactement 15 et ben ça ne loupe pas j'ai 14,8 de bourrelet à bourrelet ce que ma pochette il faut pas qu'elle aille sur le bourrelet intérieur donc je sais que je veux 8 de hauteur et que j'ai 14,8 et je dois avoir un centimètre de bande de collage à gauche à droite donc 14,8 plus 2 j'arrive à 16,8 et comme je veux 8 de hauteur mais que j'ai besoin d'une bande de collage en bas donc 16,8 sur 9 alors 16,8 je prends pas la bande de coupe ça marche beaucoup moins bien sur 9 et je vais faire un pli à 1 sur trois côtés un pli de 1 cm donc je me décale à 1 cm à droite sur trois côtés voilà j'ai créé mes trois plis trois bandes de collage pour ma pochette donc je vérifie quand même qu'une fois que je l'ai replié je ne gêne absolument pas la fermeture de mes portes comme j'ai pris trois millimètres de gousses et d'aisance tout se passe très bien je veux dire mettre du double face sur mes trois côtés où j'ai mis mes plis voilà voilà je n'ai qu'à éliminer mes petits carrés en bas d'un seul coup de ciseaux pour que quand je referme je vous rappelle je n'ai pas d'épaisseur entre mes deux bandes elle ne se superposent pas je biseauque légèrement le haut de la pêle de collage et je viens tout d'abord coller je vérifie mon sens quand même je vais d'abord coller le bas j'enlève j'ai pas franchement marqué mes petits 1 et puis surtout ah j'allais oublier d'ancrer pas bien alors je vais pas ancrer là où je replie mais je vais ancrer le haut les côtés bref je vais ancrer surtout le haut parce que je veux qu'il y ait un léger reflet bleu et par contre je vais ancrer vous voyez au niveau des angles parce que même quand mon papier va se replier il peut y avoir un petit blanc qui apparaît ce qui aurait fait très désordre hop je plie un petit bout et je viens me coller tout en bas de ma page parfaitement aligné voilà alors forcément quand on vous voyez quand on fait une un biais assez profond sur le papier vous voyez à cet endroit là juste ici le papier colle très peu il a très peu de marge de collage là en l'occurrence on va remettre un papier par dessus donc ça va coller c'est pour ça que maintenant je fais très attention quand je biseauque mes pattes de collage de savoir si je fais une grande entaille ou si je fais juste les 3 mm maximum de profondeur d'entail sur la sur l'encoche que l'on fait pour biseauter les pages comme le préconise Domenech elle a bien raison correct voilà j'ai créé ma pochette volontairement je ne fais pas d'ouverture ou je ne viens pas découper l'ouverture puisque je ne veux voir principalement que le livret et ça tout simple encore une fois on n'est pas dans un album photo le ah alors c'est bien j'ai redécoupé mais j'ai j'ai pas ancré mes mes petites découpes zigouigouite là voilà maintenant on va s'occuper de fermer nos portes donc je vais prendre deux carrés je sais qu'ici vous voyez j'ai 6 cm la pochette que j'ai créé sur la page du dessous ici j'ai 6 cm je vais donc je veux que mes carrés aillent à la même hauteur que ça fasse quelque chose d'équilibré donc mais donc 6 mon carré doit faire 6 cm de haut sur 7,5 de large mais il me faut une patte de collage ici pour le retourner donc ça va me faire 8,5 et il me faut une patte de collage dans le bas donc 8,5 sur 7 cm 8,5 sur 7 cm les 8,5 je fais un pli à 1 cm je me décale à droite d'un centimètre et alors là attention vous voyez j'ai fait une patte de collage ici et qu'elle va venir comme ceci sur ma porte de gauche donc il faut que je fasse un pli ici de 1 cm à cet endroit là sur ce côté là donc si je veux l'avoir de ce côté là je vais tourner mes 7,5 et j'ai ma bande de collage que je viens de créer en bas et là je me décale de 1 cm et je fais un pli en fait ce que je veux c'est que l'angle entre mes deux pattes de collage se forme bien à gauche dans le bon sens parce que vu que j'ai une couleur différente dans l'autre sens si je fais pas gaffe je risque de me retrouver comme inversée donc une fois que j'ai ça je prends une super réglette et est-ce que je fais une bêtise ou pas ? bonne question euh attendez laissez-moi réfléchir euh parce que je veux mettre une carte non c'est bon bah non la carte elle va pas pouvoir descendre jusqu'ici ah si je vous dis des bêtises laissez tomber oubliez donc là je vais faire un repère ah tant pis j'ai que ce crayon là à partir de du pli de ma patte de collage ici j'ai ma patte je vais la replier vous verrez mieux voilà donc là à partir de la gauche je vais faire un repère à deux centimètres ou à trois c'est une excellente question et bah osons deux et demi 2,5 allez plaf je fais la même chose dans l'autre sens donc je replie ma patte de collage et à partir du bas à partir de ma patte de collage repliée je vais faire un pli à un repère pardon à 2,5 je vais tracer une ligne entre ces deux repères voilà et je vais venir couper ce triangle hop hop alors je le fais au cutter pour le faire au ciseau voilà ça va me donner ça je viens placer du double face sur les bandes de collage sur les bandes de collage je viens éliminer le petit carré ici je vérifie que quand je plie ça ne se superpose pas et je vais venir biseuter légèrement les bandes de collage ici il me donne ceci je vais venir coller alors encore le téléphone qui sonne je reviens je reprends donc je vais coller mon petit carré que j'ai bien pensé à ancrer toujours pareil donc moi comme d'habitude je commence par le bas hop je viens me caler pile poil à l'angle en bas avec ma pliure ici en prolongement de mon arête de ma page logiquement j'arrive évidemment au bord de ma porte je vérifie que je suis bien placé bien 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 aligné en bas et je viens coller la même façon pour que ma carte que je vais glisser devant mes portes ne bloque pas je vais mettre un bout de scotch sur ma pâte de collage pour que ma carte vienne glisser alors pas forcément sur tout bon alors c'est du scotch transparent ça ne se voit pas mais pour moi j'en mets pas partout mais juste pour que elle soit embarquée et je viens décoller l'autre côté et je viens bien sûr m'appliquer contre mon gousse à désance de 3 mm voilà bien appuyé on a fait le premier on fait le second alors pareil on prend 7 sur 8 et demi donc je vais voir si j'ai pas une chute un peu plus petite qui pourrait me correspondre là je vois que j'ai des petites chutes est-ce que j'ai 7 ? yes donc 7 sur 8,5 voilà donc je laisse les 8,5 sur le réglet je décale d'un centimètre et je fais un pli à 1 cm et là il faut que mon angle soit ici donc là j'ai ma bande de collage et je veux faire un pli ici donc à l'inverse je vais mettre la bande de collage avec je vais placer mes 7 sur mon réglet mais avec ma bande de collage cette fois en haut tout en haut de mon papier et je décale de 1 cm à droite et là j'aurai bien mon angle dans le bon sens je vois que mon papier est un peu plié mais c'est pas grave je vais le couper je fais la même chose je prends mes repères alors je replie ma bande de collage à droite et je vais faire un pli à 2,5 à partir de la droite à partir de ma bande de collage et idem dans le bas à partir j'ai replié ma bande de collage en bas et à partir du bas je fais un repère à 2,5 je relis mes deux repères et j'élimine le triangle que j'ai formé j'aurais pu ne pas tracer de traits au crayon puisque je savais que j'allais l'éliminer c'est pas très grave voilà j'ai donc créé exactement le côté symétrique par rapport à ma porte de gauche je mets du double face hop hop je viens enlever pardon mon premier déjà mon carré je fais attention là franchement ça se superpose carré il faut que je coupe beaucoup plus voilà c'est bien je bisotte légèrement la fin de mes bandes de collage en bas et en haut et je n'oublie pas d'ancrer et je viens en créer aussi l'angle je me doute que ça va s'amener je commence par coller le bas donc là je me place bien contre ma porte bien aligné je vois bien que le pli de ma pâte de collage ici est en parfait alignement avec le bout de ma porte avant le gousset d'aisance de 3 mm hop je n'oublie pas mon bout de scotch très important c'est ma carte voilà décidément aujourd'hui on veut pas me lâcher donc je reviens c'est pas le jour on va y arriver on va y arriver du coup je sais plus du tout j'en étais ah oui bah j'avais collé ma deuxième mon deuxième carré me reste à découper une carte de 13 par 18 alors là dans mes chutes je crois que je n'aurais pas le 13 par 18 non pas du tout donc je vais devoir prendre une nouvelle feuille ça va vite hein ça va très vite donc 13 par 18 alors là vous faites ce que vous voulez en terme de carte si vous voulez mettre un autre papier moi je reste dans le même papier et je viendrais mettre dessus une petite composition d'aise alors vous pouvez remettre un autre papier au choix en fait la carte elle vient comme ceci et elle vient bloquer mes portes compte tenu que j'ai fait un arrondi ici je vais je pense arrondir les quatre coins de ma carte bien qu'ici j'ai fait un angle saillant qui était peut-être pas une bonne idée en fait donc est-ce que je dois arrondir ma carte ou au contraire la laisser bien bien carré pour faire le retour de ça et bah là franchement je ne saurais vous dire faites comme bon vous semble moi j'ai peur que si j'arrondis ça va faire bizarre par rapport à des angles saillant ici et là je peux plus arrondir ça va être très 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 compliqué si j'arrondis de ce côté là blablabla 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 je ne sais pas j'ai fait j'ai refait ça ici pour redonner le l'autre côté ici pour ça que je les fais bon et ben je verrai plus tard par contre ce que je n'oublie pas c'est d'ancrer parce que ça je suis tout à fait capable d'oublier après et ça ferait pas joli puisque j'ai fait un reflet bleu partout il faut absolument ce que je continue nous reste à mettre un livret à l'intérieur de notre pochette et il y aura plus au final qu'à faire la décoration de l'arrière sachant que moi j'ai déjà fait la vente donc pour le moment j'ai pas trop d'idées sur ce que je vais faire comme déco mais ça va venir donc nous reste juste un livret moi je vais pareil je pense que voyez la taille c'est une pour une taille grande photo et qu'un livret de 13 par 18 alors j'ai pas mis de j'ai mis du scotch ou pas là je sais plus je crois pas j'ai oublié oui j'ai oublié mais du scotch là bon pas très grave ça va arriver comme ça si je faisais un livret donc 26 donc deux fois 13 plié en deux les 26 par 18 je faisais un grand livret ça me permettrait éventuellement j'aimerais bien que ma carte est vraiment au fond voilà ça me permettrait d'y rajouter devant des cartes on les verrait si je fais un livret plus court à 15 je vais avoir trop de hauteurs libres sur mon papier donc moi je vais faire un livret donc je vais prendre 26 sur 15 sur 18 je dis des bêtises 26 sur 18 ah j'ai pas tout à fait 18 pour être honnête mais je vais pas prendre une autre feuille je suis tout à fait honnête j'ai très exactement 17,6 au lieu de 18 bon mais j'ai pas ennemi envie de gâcher une autre feuille sur 26 et je fais un pli à 13 je me place ce bout là à 13 moitié de 26 et je fais un pli pour créer mon livret ici va y avoir du papier donc mon livret alors voyez qu'en plus j'ai pas forcément plié exactement on voit un peu de clair c'est pas fait pour me déranger d'ailleurs par contre lui je vais l'arrondir et bien sûr je viens bien l'ancrer voilà donc lui vient dans ma pochette bien jusqu'en bas oui but je n'ai pas mis de scotch sur la patte de collage du bas de la pochette et du coup il but sur le but sur la bande de Arle ça me contrarie ça ça me contrarie vraiment qu'il aille dans le bas voilà alors normalement ici je fais toujours une petite pochette avec un tag sur le côté des portes là dans la collection je vais tout refermer puisque ma page est terminée du moins en conception un pas évidemment en déco et j'ai pas vu de tags dans la collection sauf erreur de ma part il ya beaucoup de cartes mais il n'y a pas de si il ya deux tags mais alors franchement je vous les montre ils sont riquiti enfin moi dans la collection 20 20 alors évidemment dans la 30 30 à mon avis sont plus gros mais sinon non j'ai pas de tag donc soit je vais en faire avec ma en dyes parce que j'ai des dyes de de tags et il faut qu'il se fasse six maximum parce que là j'ai sept et demi donc faut j'ai un tag de six d'un côté de six de l'autre si je veux mettre un tag de chaque côté je vous déconseille de remettre une pochette pour les tags avec soufflet avec bande de collage ça va faire trop d'épaisseur et trois millimètres de gousses sera pas suffisant si je fais une pochette je vais simplement couper un papier et coller voyez sur sur trois trois côtés de façon que je puisse glisser un tag je ne suis pas encore sûr et je n'en suis pas à la décoration puisque je n'aurai pas assez papier pour tout et pour le moment je veux faire juste la conception de l'arrière de mes pochettes cahiers je fais exprès de replier mon papier donner un côté voilà j'aime beaucoup franchement je j'adore je suis fan voilà donc moi je vais m'accueillir la déco de ça je vous la montre dans la prochaine vidéo si je peux le faire parce qu'encore une fois je vous dis j'ai il me reste pas beaucoup de papier et j'attends avec impatience le salon de scrap de demain de l'heure en scrap et j'espère que je vais retrouver de du papier secrétaire et sinon bah je le commanderai comme à mon habitude chez brico scrap voilà pour la vidéo du jour on a fini the première page de l'album non pas l'album le journal intime salut